Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment à partir d'une tablette ou d'un smartphone assez grand muni d'un stylet, le stylet que vous pouvez acheter bien sûr à côté ou que vous pouvez déjà posséder, ou prenant simplement le dos d'un stylo, ça marche aussi très bien, donc de réaliser des visioconférences mythes et de finalement réussir à faire quelque chose qui nous est indispensable et qui nous manque beaucoup, c'est noter au fur et à mesure, comme on le fait sur le tableau, lorsque l'on donne des explications aux élèves, donc pour rendre en fait notre transmission de connaissances un peu plus interactive, c'est-à-dire pas juste parler mais écrire en même temps. Donc là vous avez sur mon téléphone quelques applications que j'utilise pour les cours, donc sachez qu'il existe l'application Classroom, qui c'est plutôt pas mal, pas pour déposer les cours, mais pour répondre aux différents messages, surtout si vous êtes submergé de messages. J'utilise aussi Screencast-O-Matic, quand vous voulez enregistrer depuis votre téléphone des petites vidéos explicatives de cours, vous pouvez le faire depuis votre téléphone, ProNote, Google Drive, c'est aussi intéressant, si vous courez sur le drive du lycée, vous pouvez y accéder depuis cette application, etc., j'en ai d'autres, mais on ne va pas aller plus loin, celles qui sont intéressantes pour nous, ce sont les trois qui sont ici, c'est-à-dire une Meet pour créer la conférence, la visioconférence, et deux applications de tableau blanc que je vais vous présenter tout de suite. Donc la première qui est juste une application de tableau blanc, donc on peut bien sûr avoir le téléphone ou la tablette en format paysage ou portrait, Là, c'est juste cette application, elle est limitée en usage, ça va être vraiment écrire quelque chose. On ne va pas avoir de photos sur lesquelles on va pouvoir écrire, on ne va pas avoir de PDF sur lesquelles on va pouvoir écrire, mais si vous avez juste quelque chose, une explication à donner, donc là c'est un tableau blanc, comme son nom l'indique, d'ailleurs l'application, donc vous allez écrire, vous allez pouvoir expliquer par exemple une formule, en donnant les unités de chacune des grandeurs utilisées par exemple. Donc cette application est un peu limitée, mais finalement plutôt pas mal, donc vous avez donc la gomme qui est ici, vous pouvez choisir l'épaisseur du stylo en faisant ça, vous pouvez aussi choisir le fond, donc vous pouvez choisir le quadrillage du fond en cliquant ici, on peut avoir un tableau blanc, tout blanc, ou simplement des lignes sur lesquelles, donc bien sûr changer de couleur, si vous voulez utiliser du vert pour corriger, vous pouvez bien sûr faire ceci. Ensuite il y a l'icône poubelle qui permet de tout effacer, et l'icône de retour en arrière qui permet de revenir petit à petit en arrière, de supprimer deux trois petites choses. Donc ça c'est pas mal, si jamais vous faites des explications sur l'énergie, la masse, la vitesse de la lumière, et que finalement après vous voulez quelque chose de plus clair, et que ces explications sont données, vous revenez en arrière. Donc voilà un petit peu, le petit icône ici va nous permettre d'enregistrer ce qu'il y a sur le tableau en tant que photo, et ça sera enregistré dans les galeries photo. Ensuite, dès que vous quittez l'application, tout ce que vous avez écrit s'efface. Donc ça c'est quand même un inconvénient assez important, il ne faut pas avoir trop tendance à passer d'une application à l'autre, parce que c'est vraiment gênant. Donc voilà pour cette application un petit peu sommaire, mais d'une prise en main extrêmement simple. La deuxième application va être celle qui s'appelle, je vais l'appliquer en tête, c'est Lifeboard. Donc Lifeboard, je ne sais pas si ça se voit bien, je vais essayer, voilà, elle se voit plus ici, Lifeboard, donc c'est une application, là j'ai la version gratuite, il y a une version payante, mais la partie gratuite va être assez intéressante. Donc là, on va rentrer dans les espaces de travail, et on a en fait des tableaux. Là on voit que j'ai enregistré déjà différents tableaux, donc là c'est le tableau de base, nous montrons un peu les fonctionnalités, en tant qu'exemple, où on peut avoir, donc là je m'étais énormément amusé, tracer des triangles, des rectangles, effacer une partie, réécrire de façon manuscrite, réécrire de façon, en tapant, donc on a un peu tout, si je le mets en paysage, vous verrez mieux, voilà, bref, et là c'était à partir d'une photo, donc on peut travailler sur une photo. Donc là c'était vraiment du n'importe quoi. Ce qui va être intéressant pour nous, ça va être en fait de créer, donc, de créer un nouveau tableau, et on voit que, on peut créer un tableau à partir d'un PDF. Donc je vais pouvoir compléter un PDF, et ça, ça va être intéressant pour beaucoup, parce que beaucoup parmi nous ont l'habitude de projeter un PDF, et de, avec les tableaux numériques, ou sur le tableau lui-même, de compléter à partir de ce qui est projeté sur l'écran. Donc il suffit de télécharger votre PDF, là, j'ai téléchargé le chapitre 8, donc j'ouvre le chapitre 8, donc mon chapitre 8 était, alors, hop, s'il me sélectionne, donc mon chapitre 8 était dans mon Drive, j'ai téléchargé ce chapitre 8, sous forme de PDF, attention, sur mon téléphone, et je peux y avoir accès, je peux sélectionner plusieurs pages, les pages sur lesquelles je vais interagir, donc je vais par exemple prendre celle-ci et celle-ci, parce qu'il y a des choses à compléter, et je clique sur la flèche. Donc ces deux, donc là, il me dit que si je veux la version premium, il va falloir payer pour intégrer l'intégralité du PDF. Donc intégrer page par page, et vous allez pouvoir contourner ce problème. Donc j'ouvre ce PDF, ensuite on voit que le PDF ne prend pas tout l'écran ici, ce n'est pas grave, avec deux doigts, vous placez deux doigts, vous élargissez, vous zoomez. Donc, et toujours avec deux doigts, si je me déplace vers le haut, je retrouve le début de la page, si je me déplace vers le bas, la fin de la page. Ensuite, en haut à droite, vous avez les outils, qui vont vous permettre par exemple de passer d'une page à une autre. Donc vous pouvez rajouter une page, donc là d'ailleurs, il ne m'a mis qu'une seule page, j'en avais sélectionné deux, donc on va sélectionner page par page, ce n'est pas trop grave. vous pouvez compléter, donc les outils ensuite après sont très simples, vous pouvez sélectionner un stylo de différentes couleurs, soit je complète en noir, et la combustion complète du butane, ça va être C4H10. Donc là, j'utilise un stylet, plus O2, donne, et ainsi de suite. Donc on voit qu'on peut compléter, c'est plutôt pas mal. La gamme est ici, donc hop, j'efface, bien sûr, je peux sélectionner les couleurs que je veux, pour écrire. Je peux, je ne vois pas trop l'intérêt ici, dans cette application, mais je vais pouvoir taper du texte, c'est-à-dire, je fais apparaître mon clavier, et je tape du texte. Je peux insérer une photo, mais on va le voir après sur une deuxième page. Donc vous voyez que vous pouvez travailler sur, sur un document PDF, et compléter ce document, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, donc je vais créer une deuxième page, donc j'irai à cliquer sur plus, et je vais prendre une photo. Donc, je vais donc, par exemple, les élèves m'ont envoyé cette photo, et je vais la prendre en photo. Donc, tac. Donc vous ne me voyez pas prendre la photo, je vous montrerai après l'outil. On peut travailler avec une photo existante, c'est-à-dire une photo que les élèves vous ont déjà envoyé. Donc je prends la photo, et je clique sur OK. Donc je retourne sur l'outil là, j'ai pris la photo, je place dans le bon mode, donc j'ai pris mon écran photo. Si vous voulez donc, hop, j'ai mal sélectionné, on va recommencer. Donc, vous allez pouvoir me voir le faire, c'est l'icône en bas à droite, prendre une photo, et là, je prends une photo de ce que je prends en photo, donc ça ne va pas être très très utile, mais ce n'est pas grave. Donc je clique sur OK, et j'ai pris une photo d'un travaux sur lequel je peux travailler. Donc, une fois qu'on a ça, je peux donc modifier, avec un logiciel, je peux mettre à la poubelle, pour en prendre une photo, ou alors je peux sélectionner la photo. Donc une fois la photo sélectionnée, je vais pouvoir écrire dessus, faire des commentaires, comme partout. bien sûr, il y a des formes ici particulières, on peut avoir des rectangles, hop, on peut avoir des triangles, on peut faire ce qu'on veut, c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez un outil, un outil qui va être un outil de sélection, si j'arrive à, ça va me permettre de sélectionner ce que j'écris. Donc là, je n'ai pas assez à écrire suffisamment pour pouvoir le sélectionner, mais ça va être ça. Donc, voilà cet outil qui est plutôt pas mal, qui permet de compléter finalement vos PDF, et de le faire en ligne. Donc, il manque quand même un dernier outil, c'est l'application Meet. Sans application Meet, on est un peu embêté, donc, parce qu'il faut projeter ce que l'on fait. Donc, vous me voyez, vous me voyez du bas, je vais supprimer la vidéo, je suis donc dans l'application Meet, et je vais ici créer une nouvelle réunion, bien sûr, c'est une... Oui, donc, vous ouvrez l'application Meet, et vous créez une nouvelle réunion, ou la réunion déjà créée, excusez-moi, j'ai eu des problèmes avec le micro, et il faut cliquer sur les trois petits points qui sont en haut, quand vous déplacez votre doigt sur le haut, ce petit menu va apparaître, il faut cliquer sur présenter l'écran, et ensuite, passer d'une application à l'autre, c'est-à-dire de l'application Meet, à l'application... à l'application... à l'application... à l'application Lifeboard, ou Whiteboard, qui vont vous permettre d'écrire, de commenter ce que vous êtes en train de faire. qui est en train de faire. ... à l'application... à l'application...